Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis avec Odile Bams, orthophoniste enseignant la prononciation du français à des étrangers à l'Université Populaire de Strasbourg. J'ai voulu interroger Odile afin de mieux connaître les techniques utilisées par les orthophonistes pour corriger l'accent. La structure de ces cours est assez semblable à celle des manuels de français langue étrangère spécialisés en prononciation. Cependant, quelques astuces lui viennent très certainement de son expérience d'orthophoniste et pourront vous être très utiles. Je voudrais au préalable présenter mes excuses à propos de la qualité du son, mais je pense que le contenu est très intéressant et je compte sur votre indulgence. Odile Bams, pouvez-vous nous décrire comment se passent vos cours à l'Université Populaire ? Donc, d'abord, je traite des sons en général parce qu'il y a beaucoup de nuances qui n'existent pas même pour les voyelles orales pour les étrangers. Donc, je parle de l'accentuation rythmique du français qui est si importante. Je parle également de ce que j'appelle le ruban sonore, c'est-à-dire que tous les mots sont collés entre eux en français, contrairement par exemple aux Asiatiques ou aux Allemands. Et donc, j'explique en quoi consiste ce ruban sonore. D'abord, il y a les liaisons consonne-voyelle, mais ça, je fais un cours à part, tout à fait à part sur les liaisons parce qu'il y a des règles très précises. Et également, l'enchaînement vocalique qui est si difficile à faire. Et également, par exemple, quand vous dites « robe orange », vous enlevez le « e » et vous collez « robe orange », « table ancienne », etc. Et également, quand un mot avec une consonne audible en finale plus un mot qui débute par voyelle, exemple « bec allongé », « seul au monde », il faut les coller. Donc, c'est les premières choses que je fais depuis quelques années parce qu'avant, je faisais d'abord les sons et je trouve que ça ne tient pas la route si ces choses-là ne sont pas dites d'abord. J'explique aussi au premier cours les positions des lèvres, de la langue et de la mâchoire. Et pour les lèvres, il y a pour moi deux positions, soit étirées en sourire, mais pas complètement trop tirées non plus, soit arrondies. Et je leur montre avec les claquements de langue que ça ne fait pas du tout pareil. Si j'étire mes lèvres, ça fait « clou ». Et quand je fais « j'arrondis mes lèvres », ça fait « clou ». Ce n'est pas du tout la même résonance. Et qu'en français, il y a beaucoup de sons où les lèvres sont allongées, arrondies. Ils ont du mal souvent à faire ça. Après la langue, pour moi, il y a trois positions. Langue plate derrière les dents du bas, ou bien la pointe de langue qui monte pour les « te », « ne », « ch », « je », « le », etc. Ou langue en bas, mais en boule, qui fait le gros dos pour les « que », les « gue », les « o », ou « on », etc. Donc on prend un petit miroir. Souvent, je fais faire de la gymnastique de bouche aussi, parce que c'est vrai que la langue a 17 petits muscles et qu'elle ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et comment faites-vous ces exercices ? Donc ils prennent leur miroir et ils regardent ce que moi je fais et ils essayent de reproduire la même chose. Ça, il faut absolument un contrôle visuel aussi, parce que je le vois bien en tant qu'orthophoniste, je m'occupe beaucoup de chanteurs, de comédiens, enfin de gens pour des problèmes de voix. Et il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés de dissociation de gestes, langue, mâchoire et lèvres. Vous demandez à quelqu'un de sourire à droite, sourire à gauche, souvent ils vont bouger la mâchoire alors que c'est que les lèvres, vous voyez ? Et donc dissocier tous ces mouvements, c'est pas évident de prendre conscience de toutes ces parties-là. Oui, et donc tout ça, ça paraît très physique. Est-ce que vous pratiquez également des exercices d'échauffement ? Quand je commence mon programme, oui. Donc d'abord, je fais des exercices de langue, toujours devant le miroir. Langue plate derrière les dents du bas, comme pour dire A. Langue pointée en dehors. Langue plate. Et il faut qu'ils regardent si la langue accepte de rester plate ou si elle s'agite comme une grosse vague, là. Pointe de langue en haut, pointe de langue en bas. Se balayer le palais avec la langue. Et comme ça, on s'aperçoit que le palais est mou. Je leur explique aussi que c'est la luette qui descend sur la base de langue pour faire les nasales. Alors je leur dis, voilà, si vous avez la nuette comme ça, ça va comme ça. Bon, parce que les nasales, il n'y en a pas beaucoup ailleurs. Ensuite, je fais faire des bisous pour muscler les lèvres. Et puis, alterner, sourire, lèvres arrondies, etc. Et la mâchoire aussi. Donc, mâchoire fermée, mais elle n'est jamais complètement fermée parce qu'il ne faut, je leur explique, il ne faut jamais parler avec les dents serrées sinon ce ne sont que les consonnes, voilà. Donc, il faut toujours avoir une petite aperture ou alors beaucoup plus grande. Et je fais mettre le dos de la main sous le menton pour qu'ils sentent bien ce mouvement de mâchoire ou carrément les doigts dans les condyles. C'est-à-dire tout près de l'oreille, dans l'articulation temporomandibulaire pour qu'ils sentent, avec les index, cette histoire d'ouverture de mâchoire. Et je leur dis que ce sont les voyelles qui portent le son. Ensuite, donc, mâchoire ouverte fermée et puis aussi des petits mouvements de déduction, c'est-à-dire très légèrement à droite et à gauche. Parce que, par exemple, quand on mâche, on a à la fois l'ouverture au bas et puis les mouvements de déduction droite-gauche. Donc ça, c'est essentiellement la gym de bouche, quoi. Oui, il faut muscler les parties de la bouche qui n'étaient pas sollicitées dans la langue maternelle et qui le sont pour le français. Ben, c'est vrai que le français a une grande énergie articulatoire. Par exemple, j'avais un américain, un militaire américain qui me disait qu'il avait vraiment des crampes à force de parler français. Et ensuite ? Et donc, après, je vois effectivement « et » et « et ». Je leur explique la différence. La différence se situe au niveau de l'aperture de la mâchoire. Sinon, c'est la même chose. Langue en bas, lèvres étirées, etc. Comment ça s'écrit ? Et il y en a vraiment... C'est difficile parce que les « er » sont pour les deux. Les « i » et « er » aussi. « fiers » ou « colliers » ou « mariés », etc. Et donc, après ça, je vois la différence « e » fermée, « o » ouvert avec la position de langue en boule, « plate » en bas et... Enfin, derrière les dents du bas et puis qui fait le gros dos, les lèvres rondes, la mâchoire plus ou moins fermée, fermée pour le « o » fermée, ouvert pour le « o ». Et après, je fais aussi les deux « e » « e » de bleu, « e » de peur en expliquant. Et je commence toujours par ces voyelles-là parce qu'après, j'y greffe les nasales. Par exemple, pour le « e », les « psylones » là. Le « e », je fais le « un » avec toutes les graphies. Pour le « o », je prends le « o » fermé. Et contrairement au professeur de français et langue étrangère, pour le « en », « a-n-e-n-a-o-n », etc., j'utilise le « e » ouvert, le « e » de peur. Parce que pour moi, quand on fait partir du « a », la position des lèvres n'est pas du tout, du tout semblable à celle du « en ». Donc, j'utilise le « e » ouvert pour le « en ». Ah oui, c'est une bonne astuce. J'avais noté que cela ne fonctionnait pas très bien et je ne savais pas comment m'en dépatouiller. Voilà, vraiment, c'est ce qui marche le mieux. Et donc, il faut faire très, très attention à la position de la langue parce que souvent, il y a un mélange entre « en » et « on ». Et si la personne prononce trop près du « on », c'est qu'elle met sa langue en boule, qu'elle ne l'aplatit pas. La langue est très, très importante. Si elle n'est pas plate, voilà. Et quand il y a des confusions « en » et « un », c'est que la personne sourit, qu'elle fait un « un », elle sourit, au lieu d'avancer les lèvres, parce que c'est la seule différence entre « en » et « un », c'est la position des lèvres. Ensuite, évidemment, quand il y a des hispanophones, je vois la différence entre le « B » et le « V », le « Se » et le « Ze ». Le « R », ça, c'est quasiment pour beaucoup de gens. Donc, c'est plus difficile en groupe que quand je les ai seul. Mais ce que je fais aussi, c'est que je prends l'aspect kinesthésique. Donc, je prends la main de la personne, la paume de la main, et je la mets contre ma gorge pour faire sentir la douceur du « R » français. Sinon, c'est trop raclé, enfin, quand ils arrivent à le faire langue en bas. Je fais d'abord la voyelle toute seule, avec la main de la personne contre ma gorge, « A », elle, elle fait la même chose, « A », et après, je fais « R » et elle sent vraiment la douceur et cet aspect kinesthésique aide énormément. Donc ça, cet aspect kinesthésique est très important. Je travaille aussi l'assourdissement des sonores en compagnie du « R », par exemple, prier, briller, parce que souvent, à cause de cet aspect trop fort du « R », ça désonorise la sonore. Et comment faites-vous pour enseigner la différence entre les consonnes voisées, comme le « J » et les consonnes sourdes, comme le « CH » ? Parce que c'est un problème courant chez les Allemands. Et donc, je brosse le tableau des sourdes sonores et je fais toujours la même chose kinesthésique main contre la gorge. Et quand on fait, par exemple, le « CH », on sent bien que ça ne vibre pas au niveau du larynx, là, contre la gorge, alors que « J » est identique, mais ça vibre. Et donc, c'est pareil pour les « S » « Z », pour les hispanophones, vous voyez ? Mais ça, je le tiens aussi parce que j'ai fait pas mal de travail avec des sourds et que donc, la construction des sons auprès d'enfants sourds nécessite beaucoup d'aspects kinesthésiques. Et comment enseignez-vous d'autres spécificités du français ? Bon, il y a aussi la différence « U » et « O » Donc là, c'est pareil. Le « U », je fais partir du « I » parce que c'est exactement la même position articulatoire au niveau de la langue et de la mâchoire, simplement, je fais avancer les lèvres. « I, U, I, U » et j'explique le « O » la langue se met en boule. Je fais aussi souvent, c'est dommage que vous ne puissiez pas me voir, mais je mets ma main gauche à plat et la main droite comme s'il y avait des dents avec les doigts et je leur explique la position de langue. Enfin, je la simule, disons. Il y a aussi souvent des confusions « E » et « O » qui procèdent de la même erreur de position de langue donc pour le « E » où le « E », la langue est très plate alors que pour le « O », elle se bombe aussi. Et donc, je leur fais le geste « Attention pour le... » Et puis bon, je fais aussi beaucoup d'exercices de discrimination auditive, bien sûr. Comment procédez-vous en cours ? Est-ce que tout un cours est consacré à la production d'un son ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a étudié, chaque fois que j'étudie un son, après, enfin, que je leur explique comment ça s'écrit, comment ça se produit, après ça, je prends des phrases où il y a les sons que je viens d'étudier et on procède au repérage, par exemple, du « E » et du « E ». Ensuite, on voit comment les mots sont collés, comment est-ce qu'on accentue au niveau rythmique, etc. Vous voyez, chaque fois, c'est complet parce que sinon, parce que ça ne sert à rien de pouvoir prononcer un « E » et un « S » si le reste n'est pas là. Est-ce qu'il est possible de travailler avec des débutants sur des textes ? Enfin, textes, phrases plutôt. Pas tout un texte. Des phrases, oui. Oui, oui, oui. Bon, et puis, je leur explique, je leur explique quand même, puis je me sers de l'anglais, bien évidemment, quand ils ne connaissent pas. Sinon, il y a des hispanophones qui leur traduisent. Enfin, on arrive à s'arranger en groupe comme ça. Oui. Et pour les... Vraiment, quand c'est difficile, pour ce que j'appelle le ruban sonore, l'enchaînement vocalique, donc je le fais systématiquement, par exemple, avec les Asiatiques. Là, j'ai un pasteur coréen aussi à mon cabinet en ce moment. Donc, je fais comme ça. « Aïe, il a erré toute la nuit. » « Aïe, il a imité. » Bon, et je change... Je fais aussi avec les nasales. « Aïe, il a intérêt à faire des trucs. » Vous voyez, je le fais comme ça, vraiment systématiquement, parce que j'y tiens beaucoup. Sinon, ça donne toujours cette impression de morse-là. « Il a intérêt de... » Vous voyez, c'est... Ah oui, ça, c'est un problème que rencontrent également les Allemands. Et est-ce que vous faites des jeux de rôle ? Mais, par exemple, les jeux de rôle, ça, je le fais quand ils se débrouillent pas trop mal. Et quand on prend des petits textes, comme prétexte, quoi, des dialogues. Et après, je fais simuler rendez-vous pour une visite d'appartement. Enfin, des conneries. Acheter un bouquet de fleurs, j'en sais rien. De plus en plus difficile. Au restaurant, commande de repas, des choses comme ça aussi. Mais pas tout de suite. C'était donc quelques astuces fournies par Odile Bams, orthophoniste enseignant la prononciation de français langue étrangère à l'Université populaire de Strasbourg. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site culture-fle.de culture-fle.de Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada